La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le transport reste à la une de l'actualité ce mercredi 18 janvier 2023. Réumi Quotidien rapporte des informations contradictoires et une confusion totale relativement à la hausse des prix aux mesures contre les accidents et à la grève dans le transport. Dans ce journal, Monsaufeuille annonce l'allègement des mesures, menace et ouvre ses portes pour des concertations. Mais les grévistes persistent dans leur mouvement d'humeur même s'ils ne parlent pas le même langage. Et pour parler profondément des accidents, Réumi donne la parole à un expert en catastrophe qui se prononce à sa page 4. Et à la page 2 du journal du groupe Réumi Network, l'on nous apprend relativement à l'accident de sa calque, le procureur annonce l'ouverture d'une enquête. Et suite à cet accident, l'observateur nous conduit au village des victimes et signale un deuil communautaire en Nangour-Fal, Nguiq-Fal, Chomben et Tiar. L'Obs qui souligne que 9 personnes sont enterrées en Nangour-Fal parle par conséquent de terres de souffrance. Pendant ce temps, dans Source A, une maman éplorée, zappée jusqu'à hier des 200 millions de francs CFA du gouvernement, destinée à appuyer les familles des victimes de l'accident de 6 kilos, parle. Sa fille, qui a péri dans la collusion, qui a fait 42 morts, la prenait totalement en charge, informe-t-elle dans ce journal, où elle souligne n'avoir reçu aucun franc de l'enveloppe dégagée par l'État. « Même en rêve, je n'ai pas vu la couleur de cet argent », indique Nénétal. Pendant que Monsoufaye, droite dans ses bottes, dans Bessby le jour, est présenté comme un ministre d'assurance tout risque, le beau-frère du président de la République déclare que ceux qui réclament son départ vont devoir endurer. « Je suis focus sur mes missions », ajoute Monsoufaye, qui avertit les fautifs d'un sud quotidien relativement à la grève illimitée dans les transports à partir de ce jour. « Je ne lésinerai devant aucun effort pour mettre en œuvre les décisions protectrices de la vie des citoyens », assure Monsoufaye, ferme au volant, selon le quotidien, où il se prononce sur le respect des mesures et c'est pour promettre que l'État ne recule pas. Mais le témoin pense le contraire, soulignant que l'État est habitué à reculer et se montre incapable de faire respecter ses décisions. Par conséquent, la nouvelle devise, selon ce journal, s'intitule « Faiblesse restera à la loi ». Intraitable face aux opposants et faible devant les groupes de pression qui défient ouvertement son autorité, l'État de recul en réuniment. « On est arrivé à se coucher », lit-on dans les colonnes de ce journal. Pendant que dans celle du quotidien national Le Soleil, concernant l'an 1 de l'exploitation commerciale du train express régional, l'on nous apprend que les usagers veulent de nouvelles rames. Selon l'astre de Anne, 17 millions de personnes ont voyagé à bord du Terre, soit presque l'équivalent de la population du Sénégal. L'info à l'occasion de l'an 1 du Terre évoque l'exploitation des baux commerciaux et signale une tâche noire sur le bilan. En effet, selon ce journal, sur les 24 espaces commerciaux et 58 kiosques prévus sur le tracé du Terre, 16 espaces commerciaux et 41 kiosques auraient fait l'objet d'adjudications en dehors de tout cadre juridique entre juin 2019 et décembre 2019. Et selon le dénonciateur, les attributaires auraient versé près de 15 milliards de francs CFA de droit d'entrée qui seraient introuvables et non traçables. Au même moment, LAS informe que le budget de 2022 a été exécuté dans de bonnes conditions, soulignant un taux d'engagement de 95,7% et d'ordonnancement de 95,4%. Vox Populi, qui livre la même information, rapporte aussi les explications du ministre des Finances avant de nous parler des révélations du livre « Makissal face à l'histoire » pour signaler de petites bombes de chériérim qui commencent à exploser. Ce journal évoque notamment ses lourdes charges sur de prétendues affaires de mœurs de Sonko. Cité dans le livre, le capitaine Touré lui compte saisir la justice contre les déclarations mensongères de l'auteur nous apprend Vox Populi et la tribune retient du nouveau livrage du journaliste que chériérim des Abimaki et Sonko. Envoyer Sonko devant la chambre criminelle ne releverait pas de la justice. C'est l'affirmation du commissaire Boubacar Sadio sur l'affaire Suite Beauty à la Une de Yor Yorbi. Et à la Une de Libération, l'on nous parle des vérités du juge au procureur de Ziegenchor dans le bras de fer autour de l'affaire Idrissa Goudiaby. Libération rappelle que le parquet avait demandé une information judiciaire au fond de recherche de cause de décès et dans son ordonnancement de refus d'informer, le juge indique qu'une contre-expertise a été réalisée concluant à une mort violente par arme à feu. Pour le magistrat instructeur, les causes du décès d'Idrissa Goudiaby étaient suffisamment élucidées par la contre-expertise médico-légale. La présente procédure au fond de recherche de cause de décès apparaît dans son objet. Selon lui, nous apprend Libération, qui nous conduit par ailleurs à Kormassar où le vigile Mbardiouf a été froidement abattu lors d'une tentative de cambriolage d'une quincaillerie. Dans leur fuite, les malfaiteurs armés de fusils artisanaux ont échangé des tirs avec les gendarmes. Le rapport Libération nous apprend qu'en Casamance, un militaire a été tué et quatre autres blessés. Une information confirmée par l'ASC qui souligne que les opérations de ratissage de l'armée ont eu lieu au nord-signan. Au Sénégal, Marine Le Pen est personnelle non gratte si on en croit. Enquête qui nous en dit plus à sa page 2 avant d'évoquer à sa page 3 un scandale tentaculaire parlant du dossier Nécotrans. Pendant ce temps, dans Réoumi Cotidian version sport, l'on nous apprend que le sélectionneur des Lyons, le Copapiaou, veut une qualification dès aujourd'hui pour le second tour du Channes 2023. Stade invite les Lyons à dompter les crânes et à prendre le quart lors de l'affiche de ce soir Sénégal-Ouganda prévue à 19h. Le CNG, au même moment, Terra Zarko et Adafas nous apprend Sonoulombe, qui signale un an de suspension ferme et plus de 2 millions perdus par les deux lutteurs qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.